Améliens c'est parti pour vous pour mars deuxième quinzaine j'espère que vous allez tous et toutes très bien on y va on va voir un petit peu ce qui vous attend au tournant donc période du 15 au 31 mars 2024 alors n'hésitez pas celles et ceux qui le souhaitent à aller voir les vidéos de vos autres signes d'accord ascendant et lunaire qui peuvent être des compléments d'information il n'y a pas que le signe solaire qui peut vous aider ne l'oubliez pas ce tirage étant général il ne correspondra pas à la réalité de tous les lions d'accord celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur leur situation personnelle je vous invite à me contacter par mail pour une guidance plus privée donc vous avez comme toujours sous chaque vidéo mon adresse e-mail vous m'écrivez à cette adresse avec votre prénom et votre date de naissance et je vous expliquerai le déroulement de la guidance perso on y va à million alors peut-être une une appréhension par rapport à une dépense un rapport à l'argent qui peut-être est anxieux d'accord pour qu'on se fait du souci par rapport à une somme d'argent à percevoir ou peut-être une somme d'argent que l'on doit ou un investissement que l'on veut faire effectuer on va voir allez lion s'il vous plaît lion s'il vous plaît alors après il n'est pas forcément question d'une somme d'argent il peut être question aussi de ce à quoi on décide d'accorder de la valeur ça ça peut être au sens figuré aussi allez c'est parti lion s'il vous plaît des messages pour nos amis lion s'il solaire lunaire ascendant du zodiaque deuxième quinzaine de mars s'il vous plaît période du 15 au 31 mars 2024 on y va ok allez c'est parti on y va pour votre lecture alors on est sur cette énergie une que voici elle nous dit quoi là il semblerait qu'on soit dans une forme de de peur de faire évoluer une situation d'accord c'est comme si vous vous battiez mais contre vous même ou peut-être même contre des obstacles contre quelqu'un contre une situation pour la faire évoluer mais que par rapport à cette évolution il ya peut-être aussi une crainte de perdre et quelque chose c'est à dire qu'en fait ici on est dans une dans un un conflit un conflit intérieur c'est à dire j'ai envie de faire évoluer une situation quelle qu'elle soit mais dans cette évolution j'ai peut-être quelque chose à perdre donc je me dis j'y vais j'y vais pas je le fais je le fais pas je m'investis je m'investis pas donc ici on se bat en fait on se bat pour tenter d'arranger une situation pour tenter de 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 la de la modifier de la transformer pour qu'elle soit davantage conforme à nos attentes il ya cette idée pour moi de d'un conflit intérieur plus qu'extérieur d'accord on lutte contre soi par rapport à un changement alors on a envie de ce changement mais à la fois on le redoute parce qu'à travers ce changement peut-être qu'on décèle plus ce qu'on va perdre que ce que l'on va gagner peut-être qu'on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et du coup ben on a tendance à se faire du mourant à se faire du souci et à remettre en question cette potentielle évolution que cette évolution soit anticipée ou qu'elle ait déjà eu lieu ça peut être par exemple voilà j'ai signé ce contrat soit ce contrat de travail et je me dis mais finalement ce que j'ai bien fait est ce que j'ai bien fait de quitter mon ancien travail pour prendre celui là qu'est ce que j'ai à perdre ce que j'ai à gagner il ya cette idée en fait de ouais de pour moi de peser le pour et le contre dans une situation parce qu'il ya quelque chose qui vous menace en fait vous vous sentez menacé si vous voulez par une transformation une évolution comme si soit cette transformation cette évolution vous étiez un vous était imposé peut-être qu'elle ne dépend pas de vous vous faites les choses parce que vous êtes forcés ou contraintes de les faire ou alors peut-être que vous en avez réellement envie mais en même temps vous avez une forme de contradiction qui vous dit ne le fais pas ou qui vous dit est ce que tu crois que c'est une bonne idée etc vous parlez un petit peu à vous même ici il ya cette idée de se sentir menacé dans un il ya un risque à prendre voilà il ya un risque à prendre dans une situation que l'on cherche à faire évoluer ou que l'on cherche à démarrer d'accord ça peut être un projet à venir qui n'est pas encore là que vous anticipez et vous dites je saute le pas ou pas parce que ça peut ça comporte un risque ça comporte un risque que vous faites c'est ça peut être par exemple je suis pas moi je plaque tout et je vais tenter ma chance à tahiti je vais vivre à tahiti un an je vais voir si ça me plaît mais bon pour ça j'ai tout quitté j'ai quitté ma famille je qui j'ai vendu magma ma bagnole j'ai fait si j'ai fait là il ya quelque chose qui comporte un risque si vous voulez que ce quelque chose soit déjà passé vous avez déjà pris la décision et là vous dites mais mais peut-être que j'ai fait une bêtise d'accord ou alors c'est anticiper voilà je m'apprête à faire ça 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 est ce que c'est une bonne idée ou pas donc ici on se bat se bat contre eux soi même on se bat à la fois pour rendre possible une situation une élévation puis on se bat en même temps par rapport à une peur relative à cette transformation se bat voilà garder ça à l'esprit on se bat ok bon en regardant cette énergie une on peut quand même constater que vous allez vous allez y aller quoi on va passer à l'offensive pour moi on est vraiment dans l'audace ici on est il ya plusieurs cartes qui nous indiquent ici dans ce jeu qu'on agit on passe à l'action d'accord même s'il ya dualité même s'il ya contradiction etc on y va on ose on prend un risque mais c'est c'est voilà il ya la peur il ya l'appréhension il ya peut-être aussi la remise en question alors je ne sais pas du tout de quoi on parle ça sera différent pour chacun d'entre vous mais on se dit j'ose ou j'ose pas ou alors j'ai osé peut-être que je n'aurais pas dû voilà c'est c'est vraiment ça énergie 2 et ben oui alors ce 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 risque qu'on correspond à un risque financier un risque financier une décision que vous avez prise par rapport à vos finances peut-être on a décidé de placer son argent d'investir dans tel ou tel projet projet et on se dit mais mais finalement c'est à perte peut-être que j'ai mal j'ai mal j'ai mal calculé mon coup j'ai acheté cette maison mais finalement j'aurais peut-être pas dû j'ai investi là dedans mais finalement j'aurais peut-être pas dû il ya cette idée là d'accord c'est une action que vous avez enclenché entamé vous n'êtes pas pour moi dans l'obligation de faire d'accord c'est vous de votre propre chef vous avez décidé d'entamer des démarches désolé je bois un peu parce que j'ai la gorge qui me gratte ça me fait tousser bien comme il faut ouais pour moi vous avez entamé d'accord des démarches c'est par rapport à une somme d'argent vous avez investi une somme d'argent et là vous êtes dans une forme de prise de conscience il ya le point d'exclamation qui vous dit eh oh ouvre les yeux en gros pour moi on se rend compte de quelque chose par rapport à une somme d'argent qu'on a placé ou donc on a investi dans un projet d'accord soit c'est une somme d'argent soit s'il n'est pas question d'argent et que cette carte est à considérer plus au sens figuré on est dans je me suis investi dans quelque chose mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce que je veux voilà clairement je ne suis pas sûr d'accordé au jour d'aujourd'hui au moment d'aujourd'hui de la valeur à ce qui peut-être avant en avait pour moi je sais pas moi par exemple je me suis inscrite il ya un an dans ce dans cette école de pâtisserie c'est une formation sur trois ans pour devenir pâtissière supposons je sais pas moi je vous invente un truc je me suis inscrite il ya un an et ben j'ai passé la première année ça s'est bien passé arrivé la rentrée de la deuxième année ben je me dis mais qu'est ce que je fais là finalement est ce que ça me plaît vraiment je sais pas peut-être que j'ai fait une bêtise peut-être que j'ai perdu un an voyez il ya cette idée là de remettre pour moi en question une situation dans laquelle on s'est engagé investi que ce soit financièrement que ce soit au niveau d'une d'un temps consacré à la chose d'un d'un dame d'un investissement émotionnel vous vous êtes mis de l'énergie dans quelque chose vous y croyez d'accord et là vous dites mais mais finalement est ce que c'est une bonne idée soit vous avez déjà enclenché le mouvement dans un passé proche ou lointain et vous le remettez en question soit vous vous apprêtez à le faire et on vous dit est oh pose-toi les bonnes questions est ce que c'est vraiment ça que tu veux voyez pour moi vous avez des vous avez des choses qui remontent à la surface comme comme si tout à coup vous n'étiez plus sûr de ce que vous vouliez engager comme démarche ou de ce que vous avez engagé comme démarche voilà pour une raison x ou y c'est vrai quand ça peut être je sais pas moi vous avez vous êtes en plein préparatif de mariage vous dites mais finalement j'ai aucune envie de me marier avec cet homme ou avec cette femme finalement c'est pas ça que je veux pour ma vie je ne l'aime pas vous voyez il ya quelque chose qui arrive en pleine figure comme ça c'est pas du doute c'est pas du doute c'est une forme de clairvoyance comme si tout à coup vous ouvriez les yeux sur une situation mais intérieure en vous c'est pas sur l'extérieur qu'on oublie ce c'est sur soi c'est sur son rapport à une situation c'est comment est ce que moi maintenant au jour d'aujourd'hui je vois je perçois cette situation ben je l'aperçois différemment que au moment où je me suis investi dans cette situation voyez est ce que finalement j'ai pris la bonne décision est ce que j'y vais ou j'y vais pas voyez on est dans la recherche d'une paix ici dans le bonheur dans l'apaisement dans la joie d'acquard et ce noyau central ce noyau central il est là pour vous dire voilà ton focus c'est ça c'est ton bonheur à toi ne t'engage pas dans quelque chose qui ne t'amène pas à ce centre recentre toi sur ce qui te fait plaisir sur ta joie sur ton bonheur de vie sur ce qui te plaît voilà parce que là pour moi vous êtes en train à million de mettre en place quelque chose qui n'est pas votre volonté profonde voilà très clairement ou alors vous l'avez déjà mis en place et vous commencez à conscientiser que peut-être vous n'êtes pas à votre place dans ce que vous avez pris comme décision je n'ai rien à ajouter C'est tout ce qu'on a comme message pour vous celles et ceux qui souhaitent en savoir plus avec moi à travers une guidance privée vous n'hésitez pas à m'écrire vous avez mon adresse sous la vidéo comme d'hab allez bye c'est tout ce que vous avez moi je vous ai – Sous-titrage FR 2021